Roger Federer, Justine Hénin ou encore Ashley Barty, tous ces grands noms du tennis sont passés par là, la streetball de Charleroi. Un tremplin qu'Arthur Géa compte bien prendre, à 17 ans, 74ème mondial au classement junior, il s'apprête à jouer sa place en finale. Pour moi c'est important parce que même j'ai un collègue qui l'a gagné l'année dernière, donc du coup ça me donne encore plus envie de le gagner cette année. Et c'est vrai que je crois que ça fait 57 ans qu'il est là le tournoi, donc c'est bien de gagner des vieux tournois parce qu'ils sont prestigieux. Le tournoi est en catégorie de grade 1, cela signifie qu'il rapporte de nombreux points à son vainqueur, mais surtout il se déroule sur terre battue la semaine qui précède le Roland-Garros junior. Il est sur une bonne série, il a engrangé un peu de confiance, c'est aussi de prendre du plaisir en vue de Roland-Garros et pas justement se mettre trop de pression. Et sur les cours, le spectacle n'a rien à envier aux adultes, la preuve dans les gradins, on rêve autant que les joueurs. Il faudrait bien y participer dans quelques années, mais pour ça il faudrait y faire ma meilleure au tennis. Ils sont déjà pas mal, c'est clair. Le français on voit que c'est déjà un joueur quasiment accompli, le japonais à 15 ans, il est très grand, il faut encore un peu de temps. Le directeur du tournoi, en place depuis 20 ans, a vu défiler tous ses jeunes talents, dont certains ont remporté Roland-Garros ensuite. Un souvenir cocasse, c'était Guy Forger qui a joué sa finale avec un bras dans le plâtre. On est beaucoup plus proche des joueurs qu'on pourrait l'être dans un tournoi professionnel. Même chose pour le public, vous pouvez vous trouver dans notre club pause et prendre un verre avec celui qui sera le prochain fédérère. Et ce n'est pas Arthur Géa qui dira le contraire. Vainqueur de sa demi-finale, il jouera demain deux titres, en simple et en double. De quoi s'autoriser des rêves encore plus grands sur la terre battue parisienne.